Salut à toi caca c'est la vidéo et bienvenue sur ma chaîne c'est Jack Peacecon qui te parle et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière en effet ça va être une vidéo que je vais appeler ça making of dans le sens où je vais enfin vous montrer un petit peu quel matériel j'utilise pour écouter et ranger mes vinyles alors vous avez été nombreux et plus d'une fois me demandez quel matériel j'utilisais et c'est donc dans cette petite vidéo que vous allez pouvoir le découvrir je m'excuse par avance du son dégueulasse de ma caméra puisqu'en effet je vais devoir me déplacer et je ne peux donc pas emmener mon micro partout avec moi et sans plus tarder on va commencer par le commencement du début avec donc la platine c'est parti pour de folles aventures attention je prends aussi avec moi et oui mes petites notes et donc voici la bestia alors attendez deux secondes j'essaie de me retrouver c'est pas évident ces petites vidéos là je n'ai pas l'habitude d'en faire donc voilà ma platine c'est tout simplement une platine digitale Big Ben qui coûtera la modique somme de 99 euros mais moi on me l'a offerte il y a de cela quelques années donc du coup c'est tout bon art pour moi et donc cette superbe platine rouge avec un effet un petit peu rétro un petit peu années 50 qu'est-ce qu'elle a de formidable et bien déjà elle a tout simplement trois vitesses de lecture je vais ouvrir la bestiole trois vitesses de lecture c'est-à-dire en fait qu'il y a trois modes de lecture on peut le voir ici il y a donc la possibilité d'écouter un 33 tours un 45 tours et même un 78 tours alors je n'ai pas à l'heure actuelle de 78 tours c'est même plutôt rare en tout cas voilà vous avez donc la possibilité d'écouter on va dire tous les vinyles tous les formats de vinyles disponibles vous avez aussi une fonction auto-stop qui lorsqu'elle est activée et bien arrêtera automatiquement évidemment le vinyle lors de sa lecture vous avez ici la petite feuille de protection offerte évidemment incluse directement dans et bien oui la boîte lors de votre achat enfin bref hop c'est super c'est formidable vous avez alors je ne sais pas trop à quoi ça sert parce que là là-bas c'est un truc tu fais des machins des billes attention là on peut l'enlever et ça sert à rien enfin je ne sais pas trop quoi je ne me suis pas trop renseigné moi on me l'a offerte j'étais content comme tout je me suis dit ah c'est super chouette je peux écouter des vinyles mais au final voilà j'utilise ça juste pour ça je veux quand même vous parler un petit peu des autres fonctionnalités je ne sais pas si on arrive très bien à le voir non seulement cette caméra elles sont dégueulasses mais l'image est tout aussi immonde donc oui il y a la possibilité évidemment de pouvoir écouter des CD les fameux CD évidemment vous avez aussi plein de petites fonctionnalités que je n'utilise jamais la fonction radio évidemment vous avez un bass boost vous avez la possibilité de mettre évidemment vos écouteurs la possibilité aussi d'insérer clé USB et carte SD ça c'est formidable puisque vous pouvez apparemment enregistrer vos CD et vos vinyles sur des USB et ça ça peut être vachement pratique même si moi en l'occurrence je m'en bats les steaks comme je vous le disais le bass boost mode je ne sais pas trop à quoi ça sert donc voilà vous avez le son évidemment la fonction de comment dire changement de chaîne de radio donc bref une bien belle machine que j'aimerais bien pouvoir vous faire tourner pour vous faire un peu montrer comment ça se passe alors je suis aussi très mauvais en ce qui concerne pardon toutes les comment dire toutes les fonctions techniques en plus là voilà c'est dégueulasse je suis en contre-jour c'est formidable je ne sais pas pourquoi je vous montre ma tête du coup voilà tout ce qui est technique eh bien ça ne sera pas avec moi je vous montre ça brièvement en tout cas c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que moi j'utilise mais en tout cas voilà une bien belle machine que je recommande à tout fan on va dire de vinyle on va dire une machine polyvalente alors on va retourner quand même rapidement sur la bestiole en l'occurrence puisque je tiens à le préciser le temps que le focus se fasse oui le comment dire l'aiguille de cette platine voilà c'est un truc en plastoc comme ceci alors il faut faire gaffe puisque moi ça m'arrive assez régulièrement la poussière se prend facilement dans l'aiguille justement donc ça peut si de temps en temps vous avez des bruits vachement chelous lorsque vous écoutez des vinyles eh bien n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas une petite poussière qui s'est incrustée sur l'aiguille alors ce qui est marrant aussi c'est que bon là vraiment une protection en plus voilà si jamais vous êtes extrêmement prudent avec votre matériel vous avez aussi la possibilité d'avoir une petite manivelle comme ça qui fait se lever le bras tout simplement moi je ne l'utilise pas parce que bon c'est rigolo mais ça ne sert pas à grand chose et enfin vous vous dites depuis tout à l'heure mais c'est quoi ce Clodo il a une pièce de 10 centimes à côté de son manche et bien c'est très simple puisqu'en effet sur certains vinyles eh bien alors soit c'est le vinyle qui est plutôt mal gravé ou soit bon des fois il y a des problèmes d'impression ou peut-être que des fois mon bras de platine est un peu fatigué mais pour faire pression sur le vinyle j'utilise une petite pièce de 10 centimes voilà en fait je pose on va dire l'aiguille sur le vinyle bon je sens qu'il y a un bruit bizarre donc je regarde si d'abord d'un premier temps c'est pas mon aiguille qui est couverte de poussière et si c'est pas le cas eh bien je rajoute cette petite pièce qui fait un petit poids supplémentaire sur le vinyle ce qui va permettre en fait à l'aiguille d'appuyer un peu plus sur les rainures du vinyle et pouvoir le lire correctement alors ça altère très très légèrement le son c'est pour ça que je mets une pièce de 10 centimes j'essaye avec des pièces de 20 et 50 centimes c'est bien trop lourd et même ça accroche au point que ça ne fasse plus tourner le vinyle mais en soit voilà c'est une petite astuce que je conseille à tous ceux qui auraient peut-être des problèmes de lecture n'hésitez pas à mettre une petite pièce surtout voilà moi j'ai le petit support enfin je sais pas si c'est fait exprès ou non mais voilà il y a la place largement pour que je puisse donc insérer cette petite pièce et enfin vous avez aussi un petit cache de protection que normalement je mets d'habitude voilà parce que bon j'essaie quand même de prendre un minimum soin de mes affaires mais du coup voilà une machine fort intéressante et très polyvalente franchement pour pour tous ceux qui sont un petit peu fans de son je recommande de chaudement cette machine encore une fois 99 euros dans les bonnes boutiques et en tout cas après je n'ai pas forcément d'autres informations intéressantes à vous donner de toute façon j'ai un truc de prévu c'est que tous les liens tout ce dont je parle les liens seront dans la description vous aurez la fiche technique vous y comprendrez sûrement quelque chose de plus que moi mais en tout cas voilà ne soyez pas perdus tout sera dans la description donc ça c'était pour ma petite bestiole qui est très souvent branchée je vais donc passer sans plus tarder et bien oui alors c'est marrant vous avez un petit tour de ma chambre en même temps vous avez passé donc sur la méthode de rangement avec donc mes deux box puisqu'à l'heure actuelle je n'ai que deux rangements de vinyle donc un noir et un rouge alors là c'est le bordel vous savez quoi alors le noir il est là de toute façon c'est les mêmes donc je ne vois pas l'intérêt vraiment de déplacer c'est celle-ci enfin bref deux rangements de vinyle alors qu'est-ce que c'est que ces trucs là alors je ne sais pas comment vous le montrer c'est un peu chiant j'aurais dû me préparer un peu mieux là c'est fait à l'arrache mais ce n'est pas grave c'est pas grave on va dire que c'est bon comme ça voilà je le m'assoie j'en profite pour me poser un cul donc oui ces fameux box là qu'est-ce que c'est et bien c'est très simple ce sont des box de rangement normalement si je ne dis pas de bêtises je peux ranger 25 vinyles au maximum dans cette petite caisse de transport c'est une caisse que l'on peut retrouver en fait sur le site Rock on Wall pareil les liens seront dans la description et dans ces caisses aussi qu'est-ce qu'on a alors déjà nous avons une très belle couleur je ne sais pas si on va bien le voir ou non mais là c'est un rouge on va dire un petit peu effet métallique de toute beauté et l'autre il est en noir d'un effet un peu plus comment dire j'ai plus le terme il y a un truc qui est brillant et l'autre il est mat voilà c'est ça donc là il est noir mat et là il est rouge le rouge brillant c'est formidable c'est joli tout plein donc on a surtout une caisse avec évidemment poignée de transport très solide incroyable nous avons aussi les coins qui sont renforcés ici par du métal et c'est toujours très intéressant surtout en bas pareil donc il y a tous les coins qui sont renforcés très intéressant surtout si vous transportez souvent vos vinyles ça peut être une bonne chose et surtout vous avez en fait une poignée extrêmement bien sécurisée puisqu'en effet ici vous pouvez rajouter facilement un cadenas et c'est toujours ma foi très très appréciable après c'est toujours rigolo pour l'ouvrir il faut soulever la tarjette la tourner dans l'autre sens ça serait mieux voilà ça va du coup faire se lever la petite languette on la déplie et du coup je vais devoir me relever et du coup j'ouvre cette petite caisse et vous avez devant vous en fait ma section de vinyles de jeux vidéo puisqu'en effet pour l'instant j'aimerais tout simplement décomposer on va dire mon rangement deux voire trois catégories une cassette une cassette oui pardon pour les jeux vidéo une autre pour les films et une dernière si possible pour tout le reste en fait donc du coup voilà là je vous montre brièvement donc vous avez ici même Streets of Rage par exemple vous avez je ne sais pas j'en ai tellement plein 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 que vous avez jamais présenté en plus là en l'occurrence Metal Slug j'ai même ici je crois si je ne dis pas de bêtises voilà j'ai le Nier Automata excellent jeu de l'année dernière God of War God of War 2018 pareil ça c'est plein de vinyles je ne sais pas si je vais tous vous les présenter un de ces jours mais voilà en tout cas vous êtes devant vous plein d'excellents titres voilà le Shadow of the Colossus ça je crois que c'est peut-être le prochain que je vais enfin vous montrer enfin bref plein de vinyles très très bien rangés là il commence à être plutôt plein mais vous pouvez le voir je ne sais pas combien il y en a exactement à l'heure actuelle dans cette caisse-ci mais en tout cas c'est bien rangé et c'est compact voilà à l'intérieur aussi il y a une mousse de protection alors là vous ne pouvez pas voir forcément quelque chose d'incroyable avec cette caméra de merde mais du coup voilà vous avez comme une mousse protectrice pardon je ne sais plus parler bon là ce sont des caisses de qualité en tout cas ils en font complètement des caisses ah quelle bonne blague donc pareil Rock on Wall vous avez le petit logo ici Rock on Wall un très bon site alors je ne sais pas pareil si les spécialistes recommandent ou non ce site moi en tout cas en tant qu'amateur je trouve que c'est un bon site peut-être un petit peu cher mais en même temps pas tant que ça vu la qualité des objets qu'ils vendent et du coup pour parler de ces caisses-là je crois que c'est une quarantaine d'euros pour un rangement 25 vinyle encore une fois une caisse ma foi très propre et bien protégée je ne trouve pas ça forcément excessif après peut-être que vous pourrez vous trouver plus intéressant ailleurs je ne sais pas à vous de vous démerder un petit peu en tout cas moi je suis plutôt satisfait pareil je sais que sur leur site ils ont actuellement 4 coloris je crois vous avez donc rouge, noir vous avez gris je crois et vous avez une caisse transparente et vous avez même une version en fait alors là c'est une 25 vinyle vous avez une version je crois 50 vinyle pour 60 euros si c'est un peu plus intéressant mais là il n'y a qu'une seule couleur donc après à vous de voir du coup voilà ça c'est pour vous présenter un petit peu les rangements et enfin toujours chez Rock'n'Roll vous avez en fait les petites pochettes de protection là je ne vous les montre pas vraiment parce que bon voilà c'est pas très intéressant donc je vais regarder mais quand j'ai des vinyles où je n'ai pas de base bon comme là Street of Rage j'ai encore le plastique d'origine qui se ferme et bien j'ai acheté tout simplement donc des rangements en pochettes toujours chez Rock'n'Roll et là c'est la version souple et je crois que pour 10 euros j'avais 25 25 pochettes non je crois que c'est pour 7 euros alors vous avez une version plus rigide je crois pour 10 euros vous avez une version complètement rigide avec je ne sais plus trop quoi enfin bref les prix varient mais ça va encore encore une fois je vous conseille faites ce que vous voulez mais je vous conseille quand même de les protéger assez rapidement puisque j'ai eu quand même la mauvaise surprise plus d'une fois d'avoir quelques petites marques sur les vinyles et comme vous le savez j'utilise enfin j'achète souvent des vinyles on va dire en édition limitée et pas seulement le vinyle en termes de couleur mais même la pochette ça me ferait chier de l'abîmer donc du coup voilà je vous conseille fortement quand même de prendre en plus et bien des petites pochettes de protection donc du coup voilà ça va conclure tranquillement cette vidéo moi je ferme ça tranquillement c'est un petit peu une vidéo faite à l'arrache mais c'est pas trop grave c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe hop là dans mon univers j'espère en tout cas que le son sera bon ainsi que l'image hop je vais retourner à ma place à mon bureau formidable oh il fait chaud hein c'est un peu acrobatique quand même de faire ce jour de vidéo du coup voilà encore une fois tous les liens seront dans la description en termes de platine en termes de de poche de protection en termes de comment dire de voilà enfin bref de caisse de transport si vous aussi vous avez des liens ou des conseils n'hésitez pas à m'en passer même entre vous dans les commentaires ça peut être aussi le moyen d'échanger entre fans de vinyle et de platine sinon en termes de sites je vais quand même vous donner les quelques sites pareil ici et dans la description sur lesquels je vais le plus souvent alors je vais juste revenir deux secondes retrouver hop mes petites notes à une vraie ninja donc du coup je vais souvent vous aurez pu remarquer de toute façon en lisant les titres de mes reviews de vinyle je vais souvent chez datadisks alors datadisks alors ce qu'il faut savoir chez eux c'est que c'est surtout des jeux sega en fait en général donc ils ont pas énormément de vinyles je vois qu'ils ont une quinzaine moins d'une vingtaine sûrement c'est souvent des vinyles donc édités chez sega avec la possibilité donc très souvent d'avoir des vinyles en édition limitée en couleur donc pareil c'est souvent le cas chez beaucoup de revendeurs de vinyles un petit peu spéciaux très bon site jamais eu de problème avec eux si vous avez un souci je pense que vous pouvez largement envoyer un mail et vous serez très très bien accueilli en tout cas voilà un très bon site avec des prix relativement bas, moyens voilà c'est quelque chose que je recommande souvent donc encore une fois surtout chez les fans de sega je sais qu'en ce moment aussi ils sont en train d'avoir eu un contrat apparemment chez Capcom puisqu'en effet j'ai déjà précommandé en fait le quadruple je crois le quadruple vinyles de Okami censé sortir fin octobre je crois donc enfin bref plein de très très beaux vinyles donc spécialisés eux dans le jeu vidéo voilà je préfère le signaler pareil il y a Mondo Mondo excellent site alors qu'ils ne font pas forcément que du vinyles même si ils le font en grande partie et ils ne font surtout pas que du jeu vidéo ils font énormément de choses c'est surtout des films films et jeux vidéo mais surtout à une grosse partie des films et voilà on va dire deux tiers films et un tiers jeux vidéo bref ce qui est bien chez Mondo c'est que dans leur cas ils font souvent en fait la touche Mondo c'est à dire ils font illustrer eux-mêmes leur vinyles ils vont faire des illustrations un petit peu exclusives par exemple s'ils vont faire je ne sais pas comment ils s'appellent les dents de la mer ils ne vont pas reprendre la couverture des dents de la mer ils vont faire une couverture exclusive c'est une espèce de glorification de l'objet très bon site pareil prix moyen encore une fois même procédé c'est que c'est très limité donc je vous conseille très régulièrement en fait de faire un tour sur le site ou alors de vous abonner à la newsletter puisque c'est comme ça que vous aurez accès tout simplement en avant-première à l'achat des vinyles colorés pareil très bon site attention par contre les frais de port sont souvent très élevés chez Mondo donc je vous conseille plutôt soit d'acheter en plusieurs fois en grande quantité soit de commander peut-être chez d'autres sites qui sont peut-être un petit peu moins chers en termes de frais de port puisque les vinyles de chez Mondo on peut les retrouver un peu partout dans les espaces culturels vous les retrouvez assez souvent par contre aucun moyen de savoir lors des achats dans un espace culturel de savoir si les vinyles sont en versant colorés ou non et ça c'est un petit peu dommage ensuite il y a donc Discogs alors ça c'est un site un peu particulier c'est un site justement de fans de vinyles c'est un grand marché général donc là vous n'avez pas une marque exclusive c'est juste un grand marché général c'est-à-dire que vous allez là-bas vous vous inscrivez alors par contre c'est assez il y a un certain protocole c'est-à-dire il faut vraiment s'inscrire pour pouvoir communiquer et acheter quelque chose c'est un peu un peu fermé un peu plus fermé que certains sites j'ai l'impression enfin bref vous vous inscrivez et là vous pouvez tout simplement acheter ou vendre des vinyles en tout cas et sûrement discuter j'imagine il y a une plateforme de discussion c'est un site vraiment spécialisé dans les vinyles mais vous pouvez absolument tout trouver il y a tous les vinyles du monde entier là-dessus pareil par contre vu que c'est des particuliers qui revendent ça les prix sont généralement plus élevés mais d'après ce que j'ai vu c'est pas des vinyles avec des prix putassiers c'est-à-dire que par exemple vous avez une version limitée évidemment d'un vinyle qui sort il n'y a plus la disponibilité sur le site donc évidemment c'est plus cher à la revente il faut pas s'étonner mais les gens n'abusent pas tant que ça enfin en tout cas des vinyles que moi j'ai pu racheter sur ce site c'est pas des prix abusifs c'est pas genre ouais il est sorti à 20$ à l'époque tel vinyle il est plus disponible donc on va le mettre à 2000$ non je vous dis par exemple le triple vinyle de Batman je crois que j'ai dû payer 80€ un truc comme ça alors que bon de base il est sorti à 20-25$ mais ils auraient pu clairement multiplier les prix par 10 pareil par contre il faut faire gaffe puisque les vendeurs sont internationaux donc il y a des vendeurs français et dans tous les autres pays du monde donc attention puisque en général les frais de port ne sont calculés qu'après avoir acheté le vinyle enfin ou validé la vente et le même va vous dire super merci merci bien pour l'argent par contre du coup j'ai calculé tu habites en France ça te fera 30 ou 40 euros en frais de port donc pareil attention sur ça généralement les gens se foirenaquer enfin se foirenaquer on peut rapidement se trouver avec une facture un petit peu élevée lorsqu'on s'y attendait pas pareil donc toujours les frais de port à faire très très attention il y a aussi The Yeti un bon petit site pareil généraliste c'est à dire qu'ils font leur truc leur marque à eux spécialisé dans les jeux vidéo ils vont faire des produits genre une casquette de Vining of Isaac ils vont faire un t-shirt de Céleste par exemple mais ils ont une petite section vinyle pas piqué d'un ton si je puis dire avec quelques titres un petit peu exclusifs je sais qu'ils ont le kit Dracula je crois qu'ils ont le Bayou Pili un truc comme ça aussi bref plein de petits vinyle sympathiques alors c'est juste que moi pour l'instant j'ai pas trouvé vraiment grand chose d'exceptionnel à part Rocket Knight Adventure et comme ils s'appellent Field Hook Field Hook que vous pouvez voir ici un excellent jeu indépendant avec une pochette un peu exclusive un peu particulière peut-être que je vous le présenterai un de ces quatre mais du coup voilà bon un bon petit site avec plein d'objets si vous êtes comme moi très fan des objets des goodies dérivés en tout genre ça peut être un bon site ou une mauvaise idée puisque généralement c'est là on dépense plein de thunes qu'on n'aimait pas et en tout cas ce qui est bien avec The Yeti j'ai la confirmation en tout cas pour l'avoir testé ils ont un bon service après-vente dans le sens où mes deux vignes donc de Field Hook et Rocket Knight Adventure étaient abîmées enfin les pochettes étaient très abîmées donc j'ai pu leur envoyer un mail on s'est expliqué envoyer des photos ils ont dit écoutez pas de soucis on vous renvoie les pochettes dès à présent et rapidement ils ont été envoyés donc pas de soucis là-dessus et pareil je crois que les frais de bord sont plutôt raisonnables enfin il reste aussi Brave Wave Brave Wave c'est un peu particulier j'y ai pas été très très souvent mais je sais qu'ils ont une section une petite section de jeu vidéo et je crois que c'est un petit peu pareil une étoile montante du vinyle du jeu vidéo puisqu'ils essayent en effet de plus en plus d'avoir des licences occultes donc j'ai chez eux notamment comment ça s'appelle les Seine et 4 Ventures 1 et 2 j'ai les aussi Street Fighter et pareil ce qui est intéressant chez eux c'est qu'ils font généralement les vinyles et leur version CD en contrepartie je sais Ninja Gaiden et Street Fighter c'est le cas en l'occurrence il y a donc le quadruple vinyle de Street Fighter et vous avez donc je crois un double CD si je dis pas de bêtises de Street Fighter 2 encore une fois donc voilà c'est un petit peu une étoile montante mais leur site est un peu bizarre enfin je n'ai pas commandé sur leur site à proprement parler à chaque fois j'ai dû repasser par des revendeurs tiers mais c'est un peu particulier j'ai l'impression que le site c'est plus une vitrine en mode regardez on a des bons produits on va vous parler un petit peu de notre philosophie de vente mais en tout cas pour vendre c'est un petit peu particulier enfin bref Brave Wave en tout cas c'est quand même un site avec pas mal de petits vinyles pareil ils font du rétro je sais qu'ils ont les Ninja Gaiden 1, 2 et compagnie ils ont les Art of Fighting et ils ont aussi donc un vinyles sur Shovel Knight donc comme quoi ils font du rétro et un peu plus du récent c'est formidable et enfin un site que j'ai visité qu'une seule fois mais qui pareil n'est pas forcément dénu d'intérêt c'est Space Lab 9 un petit site où j'avais commandé le Namco Museum parce qu'il y avait une version complètement exclusive mais je crois aussi qu'ils ont encore 2-3 titres supplémentaires qui peuvent être potentiellement intéressants bref c'était donc une petite vidéo qui dure déjà bien trop longtemps pour ce que c'est en ce qui concerne les vinyles j'espère que ça vous aura plu malgré une image et un son complètement vomitif mais c'est pas très grave c'est l'impression qui compte mais en tout cas j'espère que encore une fois ça vous aura plu et que surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires et si vous avez aussi des conseils pareil n'hésitez pas à m'en donner puisqu'en effet par exemple je pense notamment aux petits accessoires de nettoyage de vinyle que je ne possède pas je ne sais pas si c'est très utile ou non s'il y en a qui en possède s'ils me recommandent ou si c'est vraiment un truc un petit peu plus entre guillemets professionnel pour les grands grands amateurs de choses très pointilleuses bref j'espère que tout ça quand même vous aura plu moi je vais donc vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur un jeu rétro prenez soin de vous et à très vite salut et à très vite Sous-titrage ST' 501